Alors, je reprends la vidéo, mes chers amis Gémeaux, je suis désolée, ça a coupé. Donc, je disais, vous êtes libre-penseur, vous êtes dans la fin, enfin non, même pas. La fin du cycle, pour moi, c'était en juin. Avec la pleine lune du 17 juin, pour moi, vous étiez dans cette énergie de transition. Maintenant, la transition, elle est effectuée et vous allez vers la sérénité. Là, tout ce qui se dégage, c'est de la sérénité, mais aussi un retour du piquant. J'ai l'impression, alors cette, comment dire, ce qui vous caractérise des Gémeaux, d'habitude, c'est un peu l'espièglerie. Ici, j'ai la notion de, voilà, vous allez retourner un petit peu dans cette folie douce, dans cette folie maîtrisée, en fait, dans cet intellect, dans ce coup de génie. Vous avez le maître, qui me fait penser toujours à Dumbledore. Mais voilà, vous avez, ou le roi Merlin, j'allais dire, Merlin l'Enchanteur. Vous avez, voilà, cette énergie de roi, cette énergie, cette fougue, voilà, de... On va vous suivre, vous êtes un leader, en fait. Ce mois-ci, vous êtes un leader, vous êtes confiant, vous êtes serein. Vous avez cette victoire en vous et rien ne peut vous atteindre. On va voir si ça se confirme. Je passe tout de suite au tarot sentimental, au tirage sentimental. En tout cas, c'est un très, très beau tirage. Les Gémeaux, il n'y a rien à redire. C'est vraiment parfait. Alors, on va passer, donc, à l'oracle G, pour les messages, donc, le sentimental pour les Gémeaux au mois de juillet. Alors, vous avez le voyage, le bateau, qui peut nous parler d'un voyage intérieur, qui peut nous parler d'un voyage qui était très long, quelque chose dont vous revenez. Je ne parle pas de période de vacances, mais je parle de vraiment, voilà, des relations qui ont été compliquées, qui ont pris du temps à se mettre en place, etc. Ou tout simplement, un voyage de noces, où vous partez en vacances avec quelqu'un, puisque la période des vacances va bientôt arriver avec le mois de juillet qui se rapproche. Alors, sentimental pour les Gémeaux. En tout cas, il y a une notion de bouger. On a bougé d'une situation, on va bouger d'une situation, ok. Il y a une notion de déplacement, de mouvement. Alors, l'éléphant. L'éléphant qui nous parle de sagesse, de sérénité, de chance aussi. Peut-être une chance retrouvée avec quelqu'un, une relation stable aussi, fiable. Le printemps, le renouveau. Vous avez le lion, la force, la patience. L'araignée, qui nous parle de tisser sa toile ou de se sentir prisonnier. L'hiver. Ça peut être une situation aussi qu'on construit sur la période de l'hiver ou sur une période de trois mois. Le poignard. Alors, le poignard qui nous parle d'agressivité. Vous avez, vous avez le lion, vous avez, alors, ouais. Là, au niveau sentimental, pour les gémeaux. Attention, attention. Attention, on va voir pourquoi. On fait moins les malins tout de suite, surtout moi d'ailleurs. Mais, alors, vous avez l'araignée. Pour moi, l'araignée, elle va parler vraiment de construction. OK. Mais de construction qui peut prendre son temps. Alors, on va voir ici. J'utilise le petit pendule en cristal de roche. Est-ce qu'ici, l'araignée symbolise la construction ? Oui. Est-ce que ça symbolise être pris au piège ? Ici, est-ce que c'est agressivité envers les autres ? Est-ce qu'ici, on nous parle de retard, de ralentissement ? Bon, vous avez vu, hein. Alors, je pense qu'il y a des choses. Ça double tranchant. Vous avez un voyage. Le bateau, là, il nous parle de voyage intérieur. OK. Vous avez de la sérénité, de la chance. Mais ça peut parler aussi d'un... Quelque chose qui est long, OK ? Qui n'avance pas comme vous le voudriez. OK. Vous avez quand même la renaissance. Enfin, le printemps, la renaissance. La stabilité, la force, la sagesse. Mais vous avez la construction, mais qui est lente. Pour moi, ici, il y a une idée de lenteur, quand même. On a deux cartes. Alors, c'est soit sur l'hiver, soit voilà. Mais il va falloir faire preuve de patience. Le lion, ici, en carte charnière, nous parle vraiment de patience. Ça nous parle d'abnégation. Parce que les choses n'avancent peut-être pas comme vous le souhaiteriez. Il y a peut-être un projet qui est ralenti ou qui ne se fera qu'en hiver. Et du coup, avec votre fougue caractérisée, les gémeaux, vous avez tendance à être agressif envers les autres. Alors, peut-être... Peut-être aussi que c'est de l'agressivité d'autres personnes. OK ? Donc, il va falloir faire preuve de courage, de force mentale. De ne pas vous laisser, en fait, emprisonner, d'accord ? Avec solitude par des personnes en vous disant que les schémas se reproduisent. C'est pas du tout ça, le message. Moi, j'ai plus la sensation que c'est quelque chose qui va prendre du temps. Et avec votre impatience caractérisée, vous allez vouloir tout, tout de suite. Sauf que la vie, c'est pas comme ça. Ou alors, vraiment, ce serait quelqu'un qui fait preuve d'agressivité envers vous, qui vous isole. En tout cas, vous avez cette notion de solitude. Moi, j'ai plus l'impression que c'est sur l'hiver, quand même. On va demander au Laurent des miroirs, tiens, pour voir. Alors, il y a une carte qui est tombée. La chance, vous l'avez là aussi. Vous êtes protégés, vous avez de la chance. Alors, pour les gémeaux, sentimentale, mois de juillet. Merci de nous donner la foi, la clairvoyance. Trahison. Qu'est-ce que je disais ? Vous avez la trahison ici. Vous avez la trahison. Je pense que c'est... Alors, est-ce que c'est au niveau sentimental ? Réunion. Réunion. Qu'est-ce que ça nous dit avec le vu ? Chance, trahison, réunion. Oh ! L'enfant, la parole. Alors, ici... Je ne vois pas ce qu'elle vient de foutre là, la trahison. La trahison, elle devrait arriver ici. Mais bon. Ne nous emportons pas. L'araignée. Donc, l'enfant, la parole, ça nous peint de nouveaux projets. Peut-être qu'on se réunit pour un nouveau projet. Qu'on a... On est peut-être aussi protégés de la trahison. Alors là, il y a deux cartes qui sont tombées. L'argent, la fécondité. Eh bien, dis donc. Alors, ok. Ok, ok, ok. Ça se précise. Mais arrêtez de tomber tout en même temps, là. Il y en a trop. Mais je sais, je sais. Alors, voilà encore une carte qui est tombée. L'homme. D'accord. Alors, le poignard. Qu'est-ce que ça nous dit, le poignard ? Le temps. Ok. Ah, il y avait une carte qui était tombée. L'examen. Bah, je ne la prends pas parce que... Enfin, je suis désolée, je ne l'ai pas vue. Si, tiens. Je la prends parce que c'est le jeu et qu'elle est tombée. J'ai dit que je prendrais les cartes qui tombaient. Sauf s'il y en a trop. Alors, le temps pour moi de me redresser de ma chaise parce que... Bah, forcément, à force de parler, j'ai un peu mal. Alors, on va... Hop. Chance. Oui, on les voit. Oui. Ça va, ça passe. Voilà, voilà, voilà. Et voilà. Alors, pour moi ici, il est plus question d'agressivité parce que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. Je m'explique. Vous êtes protégé d'une trahison. Vous avez la carte de la chance deux fois. Vous êtes protégé de la trahison. Pour moi, vous êtes... En fait, vous êtes protégé d'une trahison peut-être envers vous-même. Ça peut être ça aussi. Trahir votre parole. Vous avez la parole ici. Vous avez la parole juste, la parole innocente d'un enfant. Parce que vous avez la force du lion, mais le lion symbolise aussi la loyauté, la sincérité. D'accord ? Dans le tarot de Marseille, la force symbolise une jeune femme sincère qui ouvre la gueule du lion, qui le maîtrise. Bon. La réunion, pour moi, elle évoque avec l'enfant, la parole, un projet. D'accord ? Vous commencez à parler avec quelqu'un d'un projet. Ce n'est pas forcément l'enfant, mais vous avez quand même la fécondité et l'argent. Ok ? Donc, on va parler de projet, on va parler de bébé, on va parler d'habiter ensemble. Parce que l'araignée, elle nous parle quand même de tisser sa toile. D'accord ? Elle tisse une toile solide. Donc, on peut se sentir pris au piège et tout ça, ça dépend des situations. Mais il y a quand même la fécondité, l'enfant, la parole, l'homme. Donc, pour moi, il est question, ici, avec un homme, si vous êtes une femme, il est question de mettre en place un projet. D'accord ? Sur une période d'hiver. D'accord ? C'est sur une période de trois mois. Enfin, plutôt, moi, j'ai plus la sensation que ça va prendre plus de temps que ça. D'accord ? Parce que vous avez le temps, vous avez l'examen et vous avez les poignards. Donc, ce temps, cet examen, c'est peut-être le temps que vous vous laissez pour étudier la situation. D'accord ? Ça peut être aussi... Vous allez devoir examiner toutes les options pour ne pas perdre patience, pour ne pas être agressive, pour ne pas couper court aussi. Le poignard, ça nous parle de trancher les situations. Ok ? Que ce soit l'envers à l'endroit. Moi, je ne capte pas trop les... Voilà. Pour moi, l'araignée, dans ce sens-là, ça veut dire construire. Ok ? Maintenant, vous êtes aussi... Alors, peut-être, pour certains, certaines... Je dis bien peut-être et je prends mon cristal de roche pour essayer d'être fluide dans ma pensée. Peut-être que vous avez été protégé d'une trahison. Mais que vous... Alors, la réunion, pour moi, c'est comme l'examen. D'accord ? C'est... On étudie toutes les possibilités avec des gens de son entourage ou avec soi-même. Enfin, voilà. C'est vraiment l'idée de réunir ses forces, de réunir toutes les options. Qu'est-ce qui s'offre à moi ? Quel choix ? Quelles possibilités ? Quels sont les faits ? Voilà. On discute. Voilà, chérie, on a ça aujourd'hui. Moi, j'aimerais ça. Il est peut-être temps de faire un enfant. Il est peut-être temps de mettre de l'argent de côté. Il est peut-être temps... Voilà. D'accord ? Ou alors, on a le projet de déménager. Vous aviez tout à l'heure le bateau. Il est peut-être temps de déménager. Sur une période de 6 mois. Parce que l'hiver, on est en juillet. Donc, ce serait aux alentours de novembre-décembre. Voilà. Et les choses, vous avez besoin de temps. Ou alors, ça va prendre du temps. D'accord ? Parce qu'il y a encore des choses à examiner. Il y a encore des choses à mûrir. Vous avez l'enfant, la fécondité. Ça peut être un enfant. Tout simplement. On fait un bébé. L'agressivité, ça peut être tout simplement les choses qui n'avancent pas assez vite. Qui vous agacent. Et du coup, voilà. Vous, c'est tout, tout de suite, maintenant. Et maintenant, vous êtes dans cette énergie. Tout à l'heure, on l'avait dit du mât. Vous êtes dans cette énergie d'empereur, de rebelle, etc. Mais là, attention. Il va falloir faire preuve de maîtrise, de lâcher prise. De l'eau chausaine de tout à l'heure. De manière à pouvoir concrétiser. Alors, je vais interroger le pendule. Est-ce qu'ici, on est protégé d'une trahison ? Est-ce qu'ici, ça symbolise une trahison envers nous-mêmes ? Oui. Est-ce que c'est une trahison amicale ? Oui. Donc, ça peut être les deux. Est-ce que c'est une trahison sentimentale ? Oui. Donc, on est bien protégé d'une trahison sentimentale. Oui. Bon. Le pendule, ça prend avec des pincettes. C'était... C'était, j'allais dire, ma conversation de ce midi avec quelqu'un qui fait des vidéos aussi très, très, très éclairantes. Je vous conseille d'aller voir. C'est Deb, la vie en rose. D'accord ? Deb comme Déborah. Que je trouve absolument charmante, gentille. Voilà. Et que je consulte pour moi. Donc, voilà. Et on a eu une discussion fort intéressante. Notamment sur le pendule. Bref. Le pendule, il faut... Vous voyez, là, il est plutôt... Enfin, il bouge parce que je parle, mais il est stable. Si je pose une question mentalement... Voilà. Bon, là, j'ai bougé. Mais voilà. Le pendule, il bouge. Donc, pour moi, vous êtes bien protégé d'une trahison. Maintenant, comme je le disais pour les taureaux, pour d'autres vidéos, il y a plein de gémeaux sur Terre. Vous êtes... Voilà. Pas tous saugés à la même enseigne, malheureusement. Mais le conseil des cartes. Le conseil des anges, on va dire. On va prendre des cartes. Donc, le conseil des anges. Pour les gémeaux sentimentales, juillet. Gémeaux sentimentales, juillet. Quel est le message des anges ? En tout cas, vous avez un super beau tirage. Vous avez l'enfant, la parole, la fécondité, l'argent, l'homme, la réunion, la chance. Donc, les autres cartes, la trahison. Ouais, vous êtes... Ah bah, vous avez le 5 d'eau. Des choses ne se passent pas comme prévu. Incapacitables dans le côté positif des choses. S'apesantir à propos de broutilles. Donc, voilà. Ce que je vous disais avec le poignard, c'est qu'il ne faut pas devenir agressif parce que les choses n'avancent pas telles que vous le souhaitez. D'accord ? Avec le 5 d'eau, c'est vraiment l'idée qu'il faut prendre les choses comme elles viennent. D'accord ? Ne pas... Alors, le 5 d'eau, ici, c'est une coupe qui n'est pas remplie. Ok ? Mais toutes les autres, là, elles attendent d'être remplies ou alors elles le sont déjà. Et elles sont plus grosses que les autres. Donc, il faut savoir savourer ce qui vous est offert, la chance qui vous est offerte. D'accord ? Ne pas s'apesantir sur les choses qui sont, voilà, subsidiaires. Vous êtes protégés des trahisons, vous êtes protégés des... Enfin, ici, vous êtes protégés, quoi. Enfin... Allez, un message de l'oracle de Gaïa pour terminer... Cette guidance du mois de juillet pour les Gémeaux. Donc, guidance du mois de juillet pour les Gémeaux. Vous savez, quand même de très, très belles cartes en début de jeu. Donc, pour les influences générales, le mât qui vous guide. Vous savez, l'enfant, la flécondité, l'homme, voilà, vous êtes amoureusement, je ne vois pas de cartes. Voilà, peut-être qu'un homme vous trahit, mais en tout cas, vous allez repartir dans des énergies de conquête, quoi. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Alors... Perception. Très belle carte. Vous avez la source. Vous vous souvenez, vous aviez la source, le soleil. J'essaye de ne pas faire en sorte qu'elle brille. Donc, derrière le voile de l'illusion. Vous savez les choses, ok ? Vous avez l'intuition. Donc, ici, vous avez le troisième œil. Vous avez la parole, le chakra de la gorge qui est activé. La transformation aussi. Vous êtes un maître. Vous êtes intuitive, intuitif. Donc, ne vous laissez pas apesantir sur les choses qui n'en valent pas la peine parce que l'avancée derrière, elle est très, très belle. D'accord ? Je répète, vous avez l'argent, vous avez la fécondité, vous avez l'enfant et vous avez la parole. Ok ? Donc, voilà, faites la part des choses. Ayez cette intuition en vous, cette perception des choses et tout se passera bien, je vous le promets. Je vous souhaite un très, très beau mois de juillet. On se retrouve pour le mois d'août, pour des guidances aussi un peu plus... Des guidances à choix qui sont un peu plus marrantes parce que vous allez devoir choisir entre des petits objets, etc., etc. Et puis, d'ici là, je vous souhaite une très belle évolution et prenez soin de vous. Bye les Gémeaux !